Amoureux d'élevage, d'habitude à cette nouvelle vidéo, les connus d'élevage, les deux. Aujourd'hui, nous sommes du côté du sud, dans le Cameroun Toujou, dont nous sommes plus précisément à Kribi. Donc, Kribi, c'est une petite ville, après, Edeya, plus connue généralement à travers ses plages. Mais cette fois-ci, nous sommes à Kribi pour un projet d'élevage, dont nous sommes venus sur le terrain aujourd'hui pour travailler avec un de nos apprenants, qui est juste à côté de moi, M. Brun. Donc, lui, il a suivi sa formation chez nous, sa formation pratique. Donc, nous avons travaillé à la ferme au niveau de Pécat, avec cette Adoila, pratiquement deux mois. Et après sa formation, il est venu ici pour suivre ce projet. Donc, nous avons décidé de l'accompagner sur le terrain. Nous avons programmé un travail avec lui, surtout pour vous présenter déjà mes meilleurs résultats, qu'ils obtiennent de ce côté. Donc, aujourd'hui, cette vidéo, c'est plus pour vous présenter l'avantage de commencer avec les truies gestantes. Parce qu'eux, lorsqu'ils ont fini de construire leur port chéri, ils nous ont contactés. Et ils ont pris 12 port chéri, je pense que c'était 11 truies, 11 truies, un mâle. Et aujourd'hui, il y a à peine deux mois et demi, ils sont déjà à pratiquement 100 port. Donc, dans cette vidéo, nous allons vous présenter les résultats qu'ils obtiennent déjà ici. Bon, je vais d'abord un peu échanger avec M. Franfranc. C'est comment, ça va ? Non, ça va, monsieur. Hein ? Ça va, ça va. Voilà, déjà, déjà, félicitations, hein ? Merci. Déjà, félicitations pour les résultats que j'observe là-bas. Donc, ça montre déjà que, durant ta formation chez nous, tu as vraiment bien appris. Parce que ton patron aussi, lui, ne se plaigne pas. Jacques Foy, il m'appelle pour vous prendre quelques petits conseils ou autres, mais il ne se plaigne pas quand même du travail que vous effectuez ici. Tu avais dit que ça se passe bien. Bon, sinon, tous les tueurs, ils ont déjà mis de barres. Non, 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 il manque d'un trou. Il manque d'un trou. Oui, ok. Et ici, le travail se passe comment ? Parce que je vois, il y a les baignaniers plantains, il y a les macabos, tout ça. Vous savez, c'est combien de tailles ici ? J'en fais trois hectares. Trois hectares. Oui. Et quels sont les petits concrets d'ici ? On fait les macabos, les plantains. Bon, on a mis les arbres fruitiers comme peut-être le corossoillers, le citronnier, et il y a les dragonniers. Et c'est qui qui suit ça ? Vous êtes combien ici ? Nous sommes trois. Vous êtes trois sur le site. Nous sommes trois. Ok. Bon, on va plutôt aller au niveau de l'approcherie. Ça a l'intérêt qu'on va plus échanger. Voilà. Bon, ici, vous organisez le travail comment ? Le matin, le soir. Le matin, le soir. Et le service, ça se passe comment ? Étant donné que vous êtes encore en reproduction. Parce que là, vous avez commandé les truies, il y a eu déjà les mises, ça veut dire que vous êtes encore uniquement en reproduction. Vous n'avez pas encore lancé avec l'engraissement. Voilà. Et le service se passe comment ? Vous donnez l'aliment une fois ou deux fois ? Non, on donne l'aliment de matin, soit. On donne l'aliment matin, soit au prix. Ok, c'est bon. Filme un peu. Ça, c'est... Ça, c'est à donner combien ? Non, ça, c'est le mal. Ah, ça, c'est le mal. Ça, c'est Jean Labèze. Ça, c'est Jean. Vous l'appelez comment ? Jean Labèze. Jean Labèze, hein. Donc, mais il est costaud, hein. Il est truie que tu as déjà croisé. Non, je n'ai pas encore croisé. Je n'ai pas encore croisé. Il y a beaucoup là qui sont encore un peu... Ils n'ont pas encore atteint. Il se trouve que ils gagnent encore un peu en poids. Oui. Ils n'ont pas encore gagné le poids. Ça veut dire que durant... Tu sais, ils ont perdu le poids. Oui. En allaitement. Ça veut dire que tu n'as pas gagné la quantité d'aliments qu'il fallait. Non. Donc, il y a ceux que... Quand tu donnais l'aliment, ils ne mangeaient pas suffisamment. Suffisamment comment ? Ils ne mangeaient pas tout. Oui. Donc, ils laissaient. Donc, ils montaient sur ça. Ils ne finissaient pas. Oui. Donc, il y a quelques là qui sont un peu... Il y a deux là qui sont froisées. Oui. Oui. C'est le fourrage. Oui, c'est le fourrage. Voilà. Ceux-ci sont costauds. Ils sont costauds. C'est dix. Dix. Et quand tu vois qu'elle a perdu... Elle a perdu... On a perdu un. C'était onze. Et quand tu vois, là, elle va s'ouvrir tout ça. Oui, elle va s'ouvrir. Il va s'ouvrir tout ça. Bon, on peut un peu regarder les potes d'autres potes qui l'aura. Ça veut dire que là, tu t'avais conçu la poche. J'ai ici deux à nous. Oui, deux à nous. On va voir. On va voir. On a douze. Vous avez combien de potes d'autres potes d'autres? On a douze. Ils sont vraiment costauds. Wow. Ils sont vraiment costauds. Ils sont sur quel âge? Ils ont vingt-trois jours. Vingt-trois jours? Vingt-trois jours. Vingt-trois jours que tu as sévres? Quarant-trois jours. Quarant-trois jours. Quarant-trois jours. Qu'est-ce que tu as sévres? Combien de jours? Ça fait cinq jours. Cinq jours que tu as sévres? Ils sont vraiment costauds. J'ai apprécié vraiment la croissance. Ils sont vraiment costauds. Très jolis, surtout les pieds. Très jolis. Ils sont vraiment bien costauds. Ils sont en bonne forme. C'est la même génération. Tu as déjà séparé les mâles et les femmes? Non, pas encore. Pas encore. Tu l'as lancé d'abord. En fait, tu as le même sensu, le pigleur booster. Oui, le pigleur booster. Oui, ils sont aussi le pigleur booster. Le matin, le soleil dans l'aliment. Oui, wow. Voilà. Ça, ici, c'est les plus jeunes. Les tuyens, voilà. Donc, vous constatez avec nous que, comme je dis généralement, c'est la meilleure manière de débuter avec l'élevage de député avec les truies gestantes. Vous observez là, ils ont commandé 11 truies, 1 mâle. Et nous sommes pratiquement à deux mois, deux mois et demi. Donc, ils ont trois mois. Voilà, ils ont commandé les portes et ils ont été livrés. Vous voyez, ils sont déjà pratiquement à presque 100 portes. Donc, c'est pour ça que je dis que la meilleure manière de débuter avec l'élevage, c'est de débuter avec les truies gestantes. Et quand vous avez déjà les portes, c'est le moins comme ça. Vous avez retrouvé 5 jours. Vous croisez encore la truie. Vous voyez que le cycle recommence. Ce qui fait que, lorsque vous débutez avec les truies gestantes, il est facile pour vous. Il fait plus de 2 nizabas par an. Parce que normalement, j'ai une truie. Une truie doit mettre bas deux fois, deux fois par an. C'est tout lorsqu'elle est bien subie. Vous voyez qu'en un an et demi, vous avez facilement 3 nizabas. Imaginez que vous avez les truies qui vous donne 10, 10, 10. Vous voyez que si vous avez pris 10 truies, en moins d'un an et demi, vous êtes déjà pratiquement à 300 portes. Et ça vous permet d'être sur le marché rapidement. Parce que, je dis toujours que la meilleure manière de faire dans les levages de port, c'est de faire la reproduction et de faire l'engraissement. Et avec le système des truies gestantes, ça vous permet d'être sur le marché rapidement. Parce que c'est ceux généralement qui prennent les porcelets. C'est bien vrai. C'est bien beau de commencer aussi avec les porcelets. Le problème avec les porcelets, c'est que parfois, ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps. Parfois, même, si vous avez mis un technicien qui ne maîtrise pas, il y a la chaleur qui peut vraiment passer chez les truies, vous vous retrouvez parfois à un an que vous n'avez pas croisé les truies. Voilà. Pourtant, lorsque vous prenez les truies gestantes, vous avez un maximum de 2 mois chez vous. Et les mises bas ont commencé. Il faut aussi signaler que le suivi des truies gestantes est plus facile que le suivi des porcelets. Parce que plusieurs personnes pensent que non, que pour s'adapter à l'élevage, il faut commencer avec les porcelets. Non, le suivi des porcelets est plus délicat que le suivi des truies gestantes. Voilà. Parce que plusieurs personnes ignorent généralement là-bas. Je vois que là, ils sont vraiment... Ce que j'apprécie vraiment, c'est la qualité des porcelets. La qualité des porcelets, ça veut dire que le suivi est vraiment de bonne qualité. Oui. Oui. Bon, et depuis que tu as sauvé les porcelets, tu les as à vérifier ? Non, pas encore. Pas encore. Bon, ce que tu dois faire maintenant, c'est que tu dois vérifier tous les porcelets. On se comprend ? Tout la bande de porcelets, tu dois les vérifier. Parce que normalement, au suivi, on doit vérifier les porcelets. Et maintenant, chaque mois, les porcelets doivent être vérifier. Pour faciliter aussi leur croissance. On se comprend ? Parce que généralement, ils ont les dents, les parasites qui les dérangent. Donc, il faut déjà commencer à vérifier les porcelets. C'est très simple. Le vérifier, généralement, lorsque tu sers la truie, tu vérifier la truie et tu vérifier les porcelets. On se comprend ? Parce que généralement, la truie, il faut la vérifier. Parce que lorsqu'elle sera gestante, il n'est plus conseillé de la vérifier. On se comprend ? Parce que si tu la vérifier, il y a de fortes chances que ça puisse endommager sa gestation. On se comprend, non ? Et pour les porcelets, d'abord, faciliter leur croissance, il est toujours mieux de donner vérifier. C'est très important. C'est très important. Donc là, maintenant, tu vas choisir. Et c'est mieux de donner les vérifier. On se comprend ? Les vérifier, tu te rappelles ça en sous-putané. Donc, au niveau de l'oreille. Il faut les vérifier tous. Ou à défaut, tu achètes la bendazole. Ça vient en bourroux, c'est en comprimé. Tu mets dans leurs aliments. On se comprend ? La notice, le dosage au niveau de la notice, en fonction du croix des sujets. On se comprend ? Tu mets dans leurs aliments, ils mangent pour les verres. C'est ce que tu vas faire là-bas. On se comprend, non ? Voilà. Et maintenant aussi, pour favoriser davantage la croissance. Tu vois ? Ils sont déjà créés bien là où ils sont là. On se comprend, non ? Mais pour favoriser la croissance des porcs, il faut déjà favoriser. Puisque les loges ne sont pas vraiment à 50, tu vois. Il faut penser déjà à donner suffisamment d'espace. Pour qu'ils puissent aussi bien grandir et gonfler rapidement. Puisque là, je vois que tu as les loges vides. On se comprend. Il est bien pour que la ferme est encore presque en chantier, en construction. Mais là déjà, tu vois qu'il y a les loges vides. Tu vois ? Ça ne sert à rien de laisser comme ça par loge. Pour maximiser la croissance des sujets, il faut donner un peu plus d'espace, tu vois. Il faut donner un peu plus d'espace pour qu'ils puissent manger rapidement. Et en lèvres dans l'espace, comme tu as déjà fait là, c'est toujours bien. Donc tu le donnes dans l'espace en lèvres alimentant toujours. On se comprend, non ? Parce que si tu mets le goût et le petit, il y a certains, le goût va toujours dominer le petit et il va plus manger. Tu vois ? Et le petit sera plus fort, il sera plus fort, il sera plus beau. Le petit sera encore plus petit, parce qu'il n'aura pas la possibilité de manger. Donc, en lèvres, les parents, ils font des calculs, ils font des calculs. Ils font des calculs. Ils sont libres là. Ça ne sert à rien de laisser serrer pour quand tu as les loges libres. Tu vois ? Tu comprends ce que je dis. Ok. Voilà. Et là, maintenant, ça avait dit que vous ne vendez pas les procès. Vous avez anglaissé tous. Oui, anglaissé. Voilà. Et vous savez qu'avec le système que vous avez pris, les truits, j'espère, en fait, comme je dis généralement, c'est le système le plus rapide. Parce que tu vois que là, tu as déjà croisé combien de truits ? Quoi ? Tu as croisé 3 truits. Ça avait dit que les autres que tu dois les croiser probablement, 7 semaines. Tu vois ? Tu dois les croiser probablement 7 semaines. Mais la mise en base sera programmée encore dans pratiquement 3 mois, 3 semaines. Donc, pratiquement 4 mois. 4 mois. Ce sont déjà goûts. On se comprend. Les loges, vous allez faire comment ? Il y aura déjà un problème de loge. Vous avez dit qu'il va à signaler au pratiquement de voir comment il va construire un bâtiment d'agressement. Il doit prendre la seconde vague d'agressement. Non. C'est ça. On est en train de vouloir à le faire ça déjà là. Ah, vous ? On se met à changer. Oui. Donc, si vous voulez faire les loges d'agressement, c'est mieux de conserver le bâtiment aussi. Et pour la reproduction. On se comprend. Ok. Voilà. Maintenant, pour les loges d'agressement, vous faites les plus grandes loges. Ça veut dire que comme c'est 2 loges, vous faites ça en 1 loge pour que ça puisse prendre suffisamment de bêtes. On se comprend. Il faut que ça puisse prendre suffisamment de bêtes. Parce qu'il faut un bâtiment d'agressement en urgence. Parce que quand je vois déjà la lue là, quand tu vas séparer celui-ci, la prochaine mise-e-bay, il n'y aura pas d'espace pour eux. Parce que les reproducteurs déjà, l'avantage que tu as encore, c'est que quand tu as les reproducteurs, le temps de la gestation, tu vois, tu peux les regrouper. C'est peut-être 2 par loge. 2 par loge ou 3 par loge. Mais déjà un mois avant la mise, il va falloir que chaque truie soit déjà dans sa loge. Dans le même cas-là, il va falloir un bâtiment en urgence. On se comprend. Et le règle que tu as aussi fait ici là, c'est que, quand tu serres les truies, tu vois, il est toujours important de serrer les truies en bande. Quand tu as eu quelques mises bas groupées, tu vois, il était bien préparé pour toi de les serrer en bande. Tu comprends ce que je dis. Donc ça veut dire que tu serres, peut-être que les truies qu'on mis bas peut-être la même semaine, une fois. Tu comprends. Ou même 2 semaines des cas. Tu les serres, tout pour ça tu les serres une fois. On se comprend. Quand tu les serres, quand tu serres les truies, il y a une technique. Il y a une technique. Il y a une technique. Quand tu serres les truies, tu prends tous les truies que tu as servés là. Tu les regroupes dans une loge ou dans 2 loges. Donc tu changes les loges. Tu comprends ce que je dis. Ça les stresse. Et ça fait bénir les chaleurs chez eux rapidement. Et ça te permet de les croiser pour trop tard, après 4 jours ou 5 jours. Quand tu les feres, ça sera compliqué pour toi. Parce que normalement, quand tu serres les truies, tu dois les regrouper. Une fois que tu les regroupes, ça stimule la chaleur chez eux avec le stress. Changement de loge. Tu coupes aussi un peu l'aliment chez eux. Même en a une douée. Ça les stresse encore davantage et les chaleurs viennent rapidement. Ça c'est un groupage de chaleurs naturelles. Et après tu envoies le mal et les chaleurs croise rapidement. Parce que le problème généralement que je vois que les gars ont beaucoup dans les fermes. Je sais que toi-même peut-être que tu as ce problème. C'est que quand les gars servent les truies. Quand ils servent les truies, détecter la chaleur chez eux est un peu difficile. Quand la truie est seule dans la loge. Parce que généralement, lorsqu'une truie est déjà mis bas, ça ne venait plus en bon état. Tu vois. Ça ne venait plus en bon état. C'est-à-dire que lui, c'est un peu difficile pour détecter la truie en chaleur ou pas. Tu vois. C'est pour ça que c'est mieux de les regrouper dans une loge à travers leur comportement. Tu vas voir comment les truies seront agitées et vont chevaucher les autres. Tu triscer que les chaleurs gèrent et tu les croises directement. Tu vois ce que j'ai dit. Ça veut dire que même les pores que tu as servés pratiquement les jours-ci là. Il faut les regrouper pour stimuler les chaleurs. Tu les regroupes, tu coupes l'aliment une journée et après tu leur donnes l'aliment suffisamment avec l'eau. Tu vas voir que les chaleurs vont venir et ça va te permettre de les croiser rapidement. Parce que quand tu as les truies comme ça et que tu laisses passer la chaleur, c'est une perte. Tu vois. C'est une perte parce que tu vas nourrir encore la chaleur pratiquement 21 jours. 21 jours c'est presque 21 mais qui part dans l'eau. Tu vois ce que j'ai dit. Voilà. Donc il faut travailler ça. Bon. Eh. Mon micro est là. Bon. Je sais que durant ta formation tu as appris beaucoup de choses quand même. Mais j'ai dit que si tu es un, il y a toujours des difficultés. Donc, tu vois que tu es un, il y a toujours des difficultés. Quelle est la difficulté que toi tu rencontres ici? Parce que déjà il faut aussi avouer que j'ai un chaleur de pratiquement 100 pas. Ce n'est pas aussi facile. Donc. Quelle est la difficulté que toi tu rencontres? Oui. J'ai vu des difficultés comme maintenant il y a beaucoup de procéder à tous. À tous. Oui. Ah ok. Mais quoi encore? Bon. Durant les mises bas, les trucs qui ne mettaient pas bas facilement. Oui. J'ai été obligé d'injecter l'host aussi. Certains qui mettaient bas normalement mais le sein ne coulait pas. Oui. Mais j'ai été obligé d'injecter toujours l'host aussi. Les diarrhées. Après j'avais bon. Et puis j'ai été obligé aussi de vous appeler comme vous appeler là. Vous m'avez donné. Vous m'avez donné. Le. 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 C'est une famille. C'est une famille d'une trente-trois. 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 C'est tout ce que tu as essayé comme difficulté? Pour le moment oui. Pour le moment oui. Pour le moment oui. Ok. Bon. Comme tu as dit que c'est les problèmes de tout qui te dérangent là. Il faut savoir que pour les problèmes de tout. Généralement à l'époque ils ont ce problème là. Il y a des antibiotiques qui sont appropriés pour ça. Comme l'oxy-tétracyclin. Donc comme oxy. On se comprend? Vous avez dit que si tu as beaucoup les problèmes de tout. Il faut commander l'antibiotique oxy-oxy-tétracyclin. La base de l'oxy-tétracyclin. On se comprend non? Pour les diarrhées. Pour moi je t'ai déjà dit. Tu m'avais déjà appelé. Bon, pas ce problème. Je t'ai dit qu'il y a des diarrhées. Il y a des sulfamides. Qu'il faut injecter chez eux. Je vais te demander parler de sulfamides d'une trente-trois. Que laissez-moi à l'axe. C'est pas les ângés. C'est pas le gagne d'une. C'est pas l'axe. Je t'ai dit qu'il y a des C'est pas les déçus de l'axe. Implég true de l'axe. Même les déclics de l'axe vous expliquer. Chant d'une et de l'axe. On se comprend pas l'axe. On se comprend. C'est pas la... L'axe est entré. Il me l'a dit. C'est parti. Ok, bon, nous sommes aussi sur le site parce qu'il y a un projet de poulet décher et un projet de construction d'un bâtiment d'engraissement. Bon, nous sommes aussi sur le site présentement pour pouvoir donner la position du bâtiment d'engraissement et du poulailler. Parce que comme je dis toujours, si vous construisez mal votre poulailler, c'est un poulailler qui vous donnera beaucoup de problèmes et qui peut vous pousser même jusqu'au découragement. Parce que si vous construisez mal votre poulailler, ce sera le soleil qui doit entrer dans le bâtiment, ce sera les pluies qui vont entrer dans le bâtiment. Parce que votre bâtiment ne respecte pas les normes zootechniques. Parce qu'il y a la position du bâtiment qui est très importante, il y a l'orientation du bâtiment qui est très importante. Il y a les normes de construction d'un bâtiment qui est très importante. Donc c'est pour ça qu'il est toujours important de vous faire accompagner par les professionnels du domaine. Donc nous sommes ici pour choisir présentement la position du bâtiment. Parce que là, c'est deux bâtiments de 2500, 2500, donc 250 mètres carrés, 250 mètres carrés et une porcherie d'agressement. Déjà pour la porcherie, déjà dit que la porcherie doit être où je t'ai montré là. Donc on a travaillé là, c'est plus facile là-bas. Parce que quand tu as un site, il est toujours important de regrouper les différentes spéculations sur place. On se comprend donc. Tu ne veux pas mettre une porcherie, tu mets un poulailler, tu mets une porcherie, tu mets un poulailler, tu vois, ça veut dire que si tu as par exemple les poissons, tu prends tous les poissons, tu mets sur une zone, tu vois, si tu as les lapins, tu prends tous les lapins, tu mets sur une zone, à respecter les distances de sécurité. Si tu as par exemple les poulets lichers, tu mets tous les poulets lichers sur une zone, si tu as les porcs, tu mets les poulets sur une zone, on se comprend, donc tu ne vas pas mélanger, quitte de la porcherie, le poulailler, tout ça, on se comprend, non. Ça veut dire que la zone, c'est là, nous nous sommes là présentement, de être normalement réservé pour le poulailler, on se comprend. L'orientation du bâtiment, c'est comme j'ai dit là, on avait dit que l'orientation du bâtiment, c'est comme on a trouvé, donc comme ça, tu vois, voilà, d'avoir l'orientation du bâtiment, comme on a trouvé, voilà, oui. Eux aussi, la lapinaison, on devait faire. Bon, pour les lapins, il n'y a même pas de problème, les lapins ne prennent pas suffisamment d'espace comme le poulailler, on se comprend, même si pratiquement autour de 20 mètres carrés, ça prend suffisamment de lapins, on se comprend, puisque les lapins, c'est plus qu'on suit les clapiers, les mecs sont dans un endroit qui sera à l'abri, des vintes, où sera à l'abri des vintes en pleine, mais tout, on se comprend, non ? Le plus dur, c'est le poulailler d'abord, tu vois ce que j'ai dit ? Ok. Le magasin, pour le magasin, c'est mieux de mettre ça là-bas, à l'entrée, on se comprend, non ? Le magasin, c'est mieux à l'entrée, parce que nous sommes venus comme ça, c'est mieux de mettre le magasin à l'entrée, parce qu'il y aura les poulaillers de ce côté, tu vois, il y aura de près de ce côté, c'est mieux de mettre le magasin, c'est possible un autre logement là-bas, parce que comme j'ai vu le premier logement, il y a déjà qu'on sort de côté, il serait un peu plus difficile de prendre l'aliment là-bas, et les choses pour venir ici servir, donc avec le projet que vous avez ici, c'est mieux de mettre le magasin, il y a un logement ici à l'entrée, là, le deuxième bâtiment de proximité, c'est là, et les deux poulaillers ici, comme on a trouvé, on a invité, on se comprend, voilà. Et ce qu'il faut aussi rappeler, c'est le château-là, ça a été vraiment très bien fait, tu vois, le château-là, filme un peu le château-là, le château-là était vraiment très bien fait, généralement c'est comme ça qu'on recommande de faire le château, tu vois. Là, c'est combien de livres en haut ? Il y a 6 000 livres et 1 000 en bas, et 1 000 en bas, voilà, tu vois que nous avons encore la possibilité de mettre plusieurs cubitaines en fonction des différents bâtiments que vous allez avoir sur le site, on se comprend, non ? Il y a déjà aussi bien eau, ça veut dire qu'il y aura suffisamment de pression pour les différents bâtiments que vous allez mettre ici. Il y a 6 000 de l'eau et 1 000 en bas, il y avait 7 000, en 3 jours, c'est fini. En 3 jours, il y aura fini tout ça. 3 jours, autre chose, c'est fini. C'est ça, à l'époque, on consomme beaucoup d'eau, parce que quand tu vois une truie gestante un peu comme peut-être là, ce sont les truies gestantes et les truies allaitantes, une truie allaitante qui a la petite et consomme pratiquement 30 litres d'eau par jour. Donc, tu vois déjà que si tu as 10 truies ces mains, tu vois que ça fait 30 par jour, pratiquement 300, elle est uniquement par jour qu'elle doit boire, sans compter maintenant, l'eau que tu l'utilisais maintenant pour laver, pour laver la loge et sans compter l'eau que tu l'utilisais pour laver la truie. On se comprend. Donc, tu vois que c'est normal. C'est ça que tu jouais en fait, il est peu favorable de faire le forage. Là, sur le forage, il est peu favorable de faire le forage. Si c'était le puer à ménager avec un grand chapitre de fort, on aura beaucoup de difficultés. Oui, mais déjà, c'est très bien construit, si j'apprécie vraiment. Non, la porcherie, elle était bien faite, elle est bien, c'est normal là. Voilà, donc cette petite vidéo, c'était pour vous présenter l'avantage que vous avez en commençant avec les truies gestantes que vous avez observées dans cette jolie ferme du côté des tribis, où nos partenaires ont commandé 11 truies, 1 mâle et à plus de 3 mois déjà, ils ont déjà servé pratiquement 90 pour sceller. Donc, présentement, là, ils sont déjà à un chef-tel de plus de 5 pours. Donc, vous voyez que lorsque vous prenez les truies gestantes, il est très facile pour vous d'agrandir votre chef-tel rapidement et d'être sur le marché aussi rapidement. Et vous devez savoir que pour réussir aussi votre activité, votre élevage de porcs, il y a aussi une quantité qui est aussi importante. Donc, vous allez voir que généralement, les 10 espèces que nous vous fournissons sont généralement les 10 espèces pour 9 truies, 1 mâle. Lorsque vous commencez avec un chef-tel un peu intérieur, il y a que 2 truies, 1 mâle, tout ça, il est bien vrai que c'est plus important de commencer ici. Là, il sera un peu très compliqué pour vous de rentabiliser votre élevage. Vous pouvez participer à cette ferme, il y a l'agriculture et il y a une très grande ferme porcée. Vous voyez, ils sont trois à suivre ça. Généralement, c'est ce que nous commençons dans l'exploitation. Il est toujours conseillé aux promoteurs d'avoir plusieurs activités. Parce que quand vous voyez là, lorsqu'ils finissent de travailler sur les porcs, après ils sont dans les plantations pour travailler. Et ça permet aussi aux promoteurs de gagner plus d'argent pour permettre de pouvoir payer les employés. Parce que généralement, dans certaines fermes, lorsqu'on a une seule activité, par exemple comme les porcs, lorsque les employés finissent de travailler, au lieu de s'occuper, peut-être travailler l'agriculture ou autre, ils se mettent plutôt à vagabonder au quartier. Et parfois aussi, lorsque le projet n'est pas encore rentable, lorsqu'on a pas encore commencé les ventes, il est très difficile pour le promoteur parfois de payer les salaires des employés. Et parfois, les employés se découragent aussi. Autant que s'ils avaient plusieurs activités, ça lui permettra de recorter peut-être des cultures, vendre et de pouvoir gérer les employés facilement. Donc, cette vidéo aussi aujourd'hui, c'était pour vous présenter déjà la manière avec laquelle nous travaillons. Comme vous avez suivi ici, lui, c'est celui que son patron a envoyé chez nous pour suivre sa formation. Il a suivi sa formation pratique. Et après, ils ont commandé les bêtes chez nous. Et lorsque vous commandez les bêtes chez nous, nous vous accompagnons aussi. Parce que là, ils ont pris l'aliment chez nous. Et chaque fois, ils nous appellent pour les différents conseils et autres. Donc, c'est pour ces raisons aujourd'hui que nous avons décidé de faire cette descente sur le terrain. Donc là, c'est un peu l'avantage que vous avez en travaillant avec nous. Nous vous aidons au niveau du choix du site. Nous vous aidons au niveau de la construction du bâtiment. Nous vous donnons les techniciens pour le suivi de vos exploitations. Nous vous livrons les sujets. Nous vous livrons les poussins, les troupes gestantes, les porcellaires. Et nous vous aidons au niveau de l'alimentation. Ça veut dire que vous pouvez commander l'aliment chez nous. Nous faisons plus dans la vente de cliniques et dans la vente du matériel aussi. Et une fois déjà que vous avez lancé, nous vous accompagnons au niveau du suivi. Et lorsque vous voulez sortir les bêtes, nous vous aidons au niveau de la commercialisation. Avec nous, vous voulez vendre les porcellaires. Lorsque vous êtes dans notre réseau, nous vous aidons à sortir vos porcellaires. Si vous voulez vendre les porcs en engressement, nous vous aidons à sortir les porcs en engressement facilement dans notre réseau. Si vous voulez vendre, par exemple, les troupes gestantes avec notre réseau, nous vous aidons facilement à mieux rentabiliser votre élevage. Donc, pour ceux qui ont leur projet d'élevage, n'hésitez surtout pas de nous contacter. Nous sommes disponibles pour vous accompagner dans la reçue de votre activité. Élevage leader, plus qu'une passion. Une nouvelle vision de l'élevage pour l'Afrique. Ciao.